Aéla et le géant Il était une fois, autant d'autres fois, un royaume appelé royaume des trois montagnes. Sur la première montagne vivait un géant qui poussait des cris si effrayants que les montagnes en tremblaient. Les villageois étaient terrorisés. Sur la seconde montagne habitait une sorcière que personne n'avait jamais vue. Enfin, tout en haut de la troisième montagne s'élevait le château du roi et de la reine. Tous deux rêvaient depuis de longues années d'avoir un enfant. Un jour, un corbeau déposa dans les mains de la reine un œuf d'or, incrusté de diamants. L'œuf s'ouvrit, découvrant un petit trésor, trois perles fines et blanches ainsi qu'un grain de blé. La reine croqua le grain de blé sans toucher aux perles. Et quelques mois plus tard, elle mit au nom d'une petite fille au teint de perles et aux cheveux couleur de blé. Elle fut nommée Aéla. La princesse Aéla grandit et embellit. Elle était vive, toujours souriante. La vie au château était devenue heureuse et légère, malgré le géant qui continuait de terrifier les villageois. Hélas, la reine un jour devint si malade qu'aucun médecin du royaume ne parvint à la guérir. Elle déposa dans les mains d'Aéla l'œuf d'or de sa naissance et lui dit « Ma chère fille, si tu perds ton chemin, chante ainsi. Par la magie de l'œuf d'or, par les trois perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, puis elle mourut. » « Par la magie de l'œuf d'or, par les trois perles fines et blanches, par l'âme de ma mère. » Cette nuit-là, le géant hurla si fort que des blocs de rochers dégringolèrent de la montagne en détruisant plusieurs maisons du village. Aéla décida alors d'aller à la rencontre du géant, seule. Elle prépara des vivres, de l'eau dans une autre, cacha l'œuf d'or dans ses vêtements, puis se mit en route. Elle marcha dans une sombre forêt, le domaine de la sorcière. Soudain, sur le chemin, un corbeau blessé. Vous n'allez pas le croire, mais il parlait. « Veux-tu me donner un peu d'eau, je t'en prie ? » Aéla versa dans le bec de l'oiseau un peu d'eau de son outre. « Merci, dit le corbeau, tu vas rencontrer de grands dangers. Si tu perds ton chemin, chante ainsi. Par la magie de l'œuf d'or, par les trois perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, corbeau, viens à moi. » « La magie de l'œuf d'or, par les trois perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, corbeau, viens à moi. » « Où que tu sois, je viendrai. » Aéla continua sa route. Elle chantonnait la formule magique pour oublier sa fatigue et sa peur. Aéla, nouvelle rencontre. Un renard aux yeux d'or, blessé. Lui aussi parlait. « Veux-tu me donner un peu d'eau, je t'en prie ? » La princesse offrit de l'eau de son outre au renard. « Merci, dit le renard, tu vas rencontrer de grands dangers. Si tu perds ton chemin, chante ainsi. » « Par la magie de l'œuf d'or, par les trois perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, renard, viens à moi. » « Par la magie de l'œuf d'or, par les trois perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, renard, viens à moi. » « Où que tu sois, je viendrai. » « Je suis le renard aux yeux d'or, éveillée comme tout d'or. » « Le renard aux yeux d'or, car dans tous les ans. » Aïla se remit en chemin. Un soir, dans l'ombre, elle vit deux yeux lumineux. Un grand loup blessé, lui aussi demanda de l'eau. La jeune fille lui offrit les dernières gouttes de son outre. « Merci, dit le loup, tu vas rencontrer de grands dangers. Si tu perds ton chemin, chante ainsi. Par la magie de l'œuf d'or, par les trois perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, loup viens à moi. » « Par la magie de l'œuf d'or, par les trois perles fines et blanches, par l'amour de ma mère, loup viens à moi. » « Où que tu sois, je viendrai. » « Je suis le grand loup, le loup gris, bondissant dans la nuit. » « Je suis le grand loup, le loup gris, sous l'âme qui l'aimée. » Aïla était épuisée, affamée. Son outre était vide. Soudain, qui jaillit des ténèbres. Elle, la sorcière. La sorcière, qui la poussa dans son horrible maison. « Sers-moi à manger avant que je te mange, » dit-elle. Il y avait sur la table des quantités de plats. « La sorcière engloutit tout, ne laissant à la jeune fille qu'un crouton de pain. » « Tu peux demeurer ici, mais tu devras nettoyer la maison et préparer mon repas. » « La maison était si sale, l'odeur si repoussante. » Elle a pris un balai et se mit au travail. Et elle était épuisée. Comment en venir un bout ? Elle se souvint alors du corbeau et chantonna. « Par la magie de l'œuf d'or, par les trois perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, corbeau vient à moi. » « Par les trois perles fines et blanches, par l'âme de ma mère, corbeau vient à moi. » Des petites mâtes invisibles surgirent de nulle part et travaillèrent la nuit durant. La table se couvrit de mets délicieux. La sorcière dévora tout, puis soudain cria « Chante, je veux t'entendre chanter. » La princesse avait la gorge nouée, mais elle chanta de tout son cœur la chanson qu'elle chantait avec sa mère quand elle était petite. « Mon enfant, ma douce, que ta nuit soit douce. » « Perce tes tendres mains dans les bras de ta maman. » La sorcière pallie. Une larme brilla dans son œil. Elle dit « Va, poursuis ton chemin. » « Mon enfant, ma douce, que ta vie soit douce. » Et voici enfin la montagne du géant. Au sommet, il hurlait si fort que les rochers s'entrechoquaient. La princesse avait peur. Il l'enferma dans sa caverne. Alors, elle se mit à chanter et vit des larmes dans les yeux du géant. « Mon enfant, ma douce, que ta nuit soit douce. » « Perce tes tendres mains dans les bras de ta maman. » Au matin, elle a découvert une porte secrète et un souterrain qui la mena jusqu'à une grotte. Soudain, une avalanche de rochers bloqua l'entrée. Elle était prisonnière. C'est alors qu'elle perçut un son inattendu comme des battements et elle découvrit un petit coffre. À l'intérieur, brillait un œuf d'or qui s'ouvrit, révélant un cœur fait de rubis et de diamants. Il battait doucement au même rythme que celui d'Aïla. Mais comment sortir de la grotte ? Elle pensa au renard et chante-la. « Par la magie de l'œuf d'or Par la magie de l'œuf d'or Par les trois perles fines et blanches Par l'âme de ma mère Renard, viens à moi. » « Tu as retrouvé le cœur perdu du géant, » dit le renard. « Il ne peut plus nuire à personne. » « Monte sur mon dos. » Il bondit et courut jusqu'à l'air libre. « Je veux lui rendre son cœur, » dit Aïla. « Amène-moi à la caverne, je t'en prie. » Elle déposa l'œuf d'or dans la grande main du géant. L'œuf s'ouvrit d'un coup et le cœur en jaillit. Le géant reçut en pleine poitrine son cœur retrouvé et se métamorphosa en un beau prince aux yeux de ciel. Le renard leur offrit son dos et bondit par-dessus montagnes et forêt. Un spectacle désolant les attendait au royaume. Les ministres, assoiffés de pouvoir, avaient emprisonné le roi et le peuple croulait sous le travail et les impôts. Les gardes se jetèrent sur la princesse. Le prince sortit son épée. Les gardes se jetèrent sur la princesse. Les gardes se jetèrent sur la princesse. Le loup surgit et se jetèrent sur les ministres qui s'enfuirent épouvantés. Le royaume des trois montagnes retrouva sa sérénité remplie de musiques et de chansons. Aïla et le prince vécurent heureux très longtemps jusqu'à la fin des temps. Cette histoire, c'est d'intervenir Aïla a gagné Les artistes voulant chanter Michel vous l'a compté Michel vous l'a compté